What's up tout le monde, c'est le vrai Cineman, j'espère que vous allez tous bien. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas fait une petite critique et là ça me tentait de parler du nouveau film, exclusive Netflix, qui ne fait pas trop de bruit. Donc après, en cas de j'aime ce fantastique film, Adam Sandler nous revient avec Ubi Halloween. Donc Ubi Halloween raconte l'histoire de Ubi Dubois, qui est un grand fanatique de l'Halloween depuis qu'il est tout petit, mais qui se fait malheureusement harceler par tout le monde du village. Et maintenant, il va rehausser sa peur quand un mystère entoure Salem le jour de l'Halloween. Donc, si on parlait un peu d'Adam Sandler, c'est un acteur que j'apprécie quand même beaucoup. Il l'a joué, il fait une merveilleuse performance dans Ocon James et dans mon film préféré de tous les temps, The Mirrorless Stories. Mais aussi dans ses petites comédies avec sa boîte de production, Abby Bendison, il peut faire comme du bon, comme par exemple avec Grandes Personnes 2, Grandes Personnes 1, le voilà. Et il peut faire aussi du mauvais, comme avec... Donc, avant le Ubi Halloween, le dernier film d'Happy Madison était de Ron Missy avec David Spade, qui est pour moi sorti en mai dernier. Il y a pour moi le plaisir coupable de la nuit, c'était un problème objectivement vraiment nul, mais il y avait quand même des qualités qui m'ont fait passer un plutôt bon, une heure et demie, très appréciable. Donc maintenant, sans plus attendre, allons parler de Ubi Halloween, avec cette petite vibe de petite lumière pas trop éclairante et le poster de nous en arrière. Et héréditaire aussi. La nuit, je ne dors pas du tout. Donc, Ubi Halloween de Steve Brill. Est-ce que j'ai aimé? C'était plutôt correct. J'ai beaucoup de défauts, mais j'ai remettant quelques petites qualités qui font ressortir un peu la valeur du film et ses bonnes intentions en tant que tel. Donc là, cette fois-ci, on va penser avec les qualités, qui est pour moi le scénario du film qui est plutôt très intéressant. C'est étonnant à dire parce que d'habitude, les faiblesses des films d'Happy Madison, c'est leur histoire un peu lèche-cul, pas trouvé de près très intéressant. Mais là, cette fois-ci, j'ai beaucoup aimé, surtout à cause du personnage de Ubi qui est vraiment bien écrit. On s'attache beaucoup à lui et c'est vraiment un personnage humain. Des choses comme ça, ça parvait à n'importe qui et tu t'attaches à son personnage assez rapidement. J'ai bien aimé aussi l'atmosphère du film. C'est un film qui est comme les autres films de la firme. C'est un film qui est très stupide, mais ça va s'assumer. Il va y avoir des petits running gags assez gras, assez lourds, mais bon, on s'habitue parce que ce n'est pas la première fois qu'on voit ça dans son cinéma à Alan Sadler. Mais moi, j'apprécie bien son style d'humour. Des fois, c'est juste un humour qui sort de nulle part et qui peut te faire verser des petits rures. Donc au final, l'humour marche bien et ça colle bien avec cette atmosphère pas très horrifique, mais beaucoup plus familiale que les autres films de la firme. Et sinon, un petit truc aussi qui m'a fait bien rire, c'est qu'on retrouve Ben Stiller et Shaquille O'Neal dans le film et ça, ils font des très bonnes petites performances et ça, j'étais vraiment content d'y voir. Surtout Shaquille O'Neal, si vous avez vu le film, vous savez surtout pourquoi on est plus vraiment wow quand on le voit. Voilà, ça, ses caméos étaient parfaits. Donc parlons maintenant des défauts et pour moi, un des gros défauts du film, c'est les personnages secondaires qui ne servent à rien du tout et qui sont juste à deux passages. Le meilleur exemple que j'ai, c'est le personnage de Noah Schnapp, donc le gars qui jouait dans Stranger Things. Il est là juste pour attirer le monde à écouter le film, sinon il ne sert à rien et rien du tout dans le film. Même chose pour le personnage de, par exemple, Kevin James, après ça, t'as le couple aussi d'un meilleur à Ryan Rudolph et l'autre acteur que j'ai oublié, non, t'as plein de petits personnages d'acteurs qui sont communs au cinéma d'Alain Sénard, mais ils ne savent pas à grand-chose et c'est quand même triste. Un autre aussi des défauts, et ça, c'est pas très étonnant, c'est la réalisation qui est très, très basique, c'est très mainstream, c'est Yes Man. Sauf pour moi, s'il y a un truc qui se démarque beaucoup au niveau mise en scène, je pense pour moi, c'est la scène d'intro, donc aussi qu'on voit, puis l'hôtel psychiatrique, et là, on a beaucoup des zooms très exagérés, ça, j'ai beaucoup aimé, ça m'a fait beaucoup rappeler au vieux film d'horreur des années 30. Donc, un dernier défaut que j'ai acheté avec le film, c'est l'acting qui m'a beaucoup déçu dans ce film-là. Donc là, on a Adam Sandler qui revient quasiment avec beaucoup de renommée, un peu d'espoir avec Unca James qui était une performance extraordinaire, c'était pour moi une des meilleures performances de 2019, et là, il y a hors de chute avec Ubi Halloween. Et sur les rumeurs, par exemple, que le film a été tourné avant Unca James, donc là, je peux un peu le pardonner, mais pareil, son accent, un peu comme ça, qui basse au bout de la lèvre, ça m'a énervé assez rapidement, ça m'a vraiment beaucoup tanné, j'étais vraiment tanné, je comprends, on n'a même pas de justification pourquoi il prend un accent comme ça, et ça, ça m'a un peu énervé. Ça aussi, on a les autres performances, c'est vraiment pas là, c'est vraiment très oubliable, je me rappelle déjà, j'ai vu le film, il y a seulement 24 heures, et je ne me rappelle même plus d'aucune performance, ça m'a laissé vraiment vide, net, vraiment rien d'unique et spécial. Donc, au final, Ubi Halloween est quand même un très bon divertissement, divertissement, pardon, c'est assez mainstream, c'est sûr, l'acte m'a un petit peu déçu, mais l'histoire est très forte, et il y a des très beaux messages, comme par exemple sur l'acceptance, et l'harcèlement aussi, c'est quand même un beau film dans le sens, dans un sens, donc j'ai quand même apprécié ce film, il m'a quand même un petit peu déçu, ça aurait pu être quand même mieux sur certains points, donc c'est pour ça que je lui laisse une petite note de 2.5 sur 5, c'est loin d'être le meilleur film de la firme, mais c'est loin d'être le pire non plus, je pense que je l'ai un petit peu plus apprécié que The Room Missy, sorti plus tôt cette année. Donc, voilà. Donc, c'est la fin de cette critique, ceux qui ont aimé, n'oubliez pas de liker et de partager, ça on devrait se revoir pour aussi plein d'autres petites critiques, je vais reprendre vraiment beaucoup YouTube à mode vraiment fréquemment, il va y avoir une critique sur The Boys, une critique sur The Hunting of Bima Noir, une nouvelle analyse qui va sortir, un nouveau record where's to best prévu pour novembre, et une vidéo spéciale Halloween qui est aussi prévue, donc on va avoir beaucoup de stuff à passer à travers. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle journée, très belle soirée, très bel après-midi, je ne sais pas comment vous avez laissé s'écouter, bref, voilà, ciao!